Robert de Flair, la courtisane Taïa et son singe vert, 1896, à Anatole France, en témoignage de ma respectueuse admiration. Tout un petit enfant, Taïa montra beaucoup d'intelligence pour les choses divines, ou du moins pour tout ce qu'il est donné aux hommes d'en apercevoir. Chaque soir, lorsque la troupe des veilleurs avait traversé le Bas-Faubourg pour gagner dans le désert la ville des morts, Taïa quittait même fils à appâts lents et muets. Sur ses sandales d'écorce, elle attachait un peu de laine qu'elle avait arrachée pendant la journée aux béliers éthiopiens du vieil et savant Ouna, son oncle, que son grand âge et ses connaissances en astrologie rendaient également vénérable. Ouna, qui avait étudié les mystères du ciel dans les sanctuaires de Bersip et de Duzouk, l'appelait parfois la petite Chaldéenne. Taïa était autant bien flattée de ce surnom qu'elle n'en comprenait point le sens caché. Seulement lorsqu'un berger la rencontrait assise au bord d'un champ d'Odoura, d'or clair sous les feux du soleil, et qu'il lui disait « Comment te nomme-tu, toi, dont les yeux sont pâles et tristes comme ceux des antilopes captives ? » Elle ne manquait point de répondre « Je suis Taïa, la petite Chaldéenne, la nièce du grand Ouna, qui est aussi savant que les prêtres d'Isis, et qui a osé regarder non seulement la face du soleil, qui lui est familière, mais encore celle du Pharaon, la grande demeure. » Et les petits bergers, étonnés et séduits par la grâce et la noblesse de cette créature enfantine, s'en allaient en sifflant sur des flûtes de roseaux, des airs graves et mélancoliques. Chaque soir, à la nuit, elle gagnait le Nil. Elle s'asseyait sous le bas-abri des phénix et attendait l'heure où les étoiles se lèvent. Elle les suivait à travers la forêt humide des roseaux. Elle montait, montait les étoiles, et Taïa était heureuse en voyant leur céleste ascension. Et lorsqu'il y avait de la lune, la clarté froide qui tombait sur les palmes à peine remuées par la brise, ou à travers elle jusqu'à la surface paisible des étangs, sa joie, à cause de son excès même, menaçait de se changer en tristesse. Elle redisait alors un chant plein tif et doux que l'oboruna lui avait appris. Elle ne le comprenait point, mais le trouvait agréable. D'ailleurs, elle ne disait pas le comprendre, il lui suffisait d'en sentir le charme. « Les anémones, des bois clairs, disait le chant, sont douces, la peau des fleurs est douce. Quand tu la baisses, tu penses à moi, ô mon ami, et quand tu me tiens entre tes bras, tu m'appelles ta fleur, ta gazelle, ton étoile, ton petit pas de frais, maïs, ta source toujours nouvelle, ton oiseau bleu, ton rêve rose. Je me souviens de tous ces noms et de bien d'autres que tu me donnais, sans y penser peut-être. C'est ton cœur qui m'appelait ainsi. C'est pour cela que tu ne te souviens plus. C'est pour cela que j'ai les yeux tous roses d'avoir pleuré, roses comme les lotus roses dont je n'ai jamais mangé la racine sacrée. Car si j'aime les hommes, je crains les dieux, parce que je ne sais pas où ils sont et que ma mère les craignait déjà. Ainsi chantait Taïa à travers les jardins qui bordent le Nil, où les roses aux pieds des cyprès fleurissent dans la tièdeur des nuits. En grandissant, Taïa devint très belle. Ses hanches souples, sa taille robuste et pourtant gracieuse, son col bruni avec sur la nuque des trousseurs parfumés, sa chevelure noire, si lourde qu'elle semblait fatiguer sa petite tête, ses mains longues et nerveuses, les ailes fines et palpitantes de son nez, ses lèvres un peu fortes, un peu charnues, solidement musclées, tout la rendait troublante, tout en elle charmait les yeux qui la voyaient, inquiétaient les cœurs dociles aux suggestions amoureuses. Taïa comprenait que quelque chose en elle était changé. Elle trouva soudain un charme nouveau à ses nocturnes promenades. Elle dédaigna les roses qui fleurissent aux pieds des cyprès et se plut à regarder, à respirer, à déchirer même de ses dents fines et pointues les irises de suze aux bizarres calices semblables à des blessures fleuries. L'eau des sources lui parut fade. Elle désira y mêler dans un gobelet d'étain des essences précieuses. Elle répandit sur ses cheveux du vin de palmier. Elle se plut à quitter les sandales de bois et à tremper ses pieds nus dans les mars parmi les fleurs d'eau qui embaument l'atmosphère lorsqu'on les remue. Oui, quelque chose de nouveau était né en elle. Toujours elle attachait ses regards à la nuit tombante aux étoiles qui montent au ciel et qui s'assemblent suivant les lois d'une merveilleuse destinée, mais elle ne voulait plus savoir leur nom. Mais elle s'appliquait à les oublier. Elle savait maintenant les aimer sans les connaître. Taïa était amoureuse. Taïa ne savait pas qui elle aimait et son amour était d'autant plus grand qu'il n'était point fixé. Elle eut désiré aimer le monde entier si une bienséante modestie n'avait enchaîné son jugement. Un jour qu'elle l'aperçut devant son humble demeure traçant des lettres d'or sur des tissus de chambre fin, elle crut aimer le scribla Ubris. Mais lorsqu'il lui parla, elle le trouva si sot et si grossier qu'elle brisa de rage sa belle plume de jonc. L'autre fois, elle sentit son cœur battre plus fort en rencontrant dans la campagne un moissonneur à demi-nu qui buvait de l'eau adoucie de miel à même une gargoulette de terre. Mais lorsque le moissonneur eut fini de boire, elle lui trouva l'air satisfait en ce qui abolit soudain l'impression favorable qu'il lui avait causé tout d'abord. Elle eut durant quelques heures un semblable plaisir à entendre les chansons frustes et naïves d'un timonier qui carguait gaiement les voix quadrangulaires de son bateau. Mais lorsqu'il eut quitté son bateau et que sa voile ne fut plus là pour l'embellir, elle trouva le pêcheur sans agrément et elle pensa que ses mains sentaient le poisson. Elle s'en aperçut un jour qu'il voulait les poser sur ses bras nus. Et le savant Ouna, son oncle, lui parut beau entre tous, sans doute parce qu'elle voyait à travers ses yeux la beauté de son esprit. Lui aussi montrait du goût pour sa nièce depuis le jour où il l'avait vu se baigner, cachée derrière un palier, courbée par l'orage et arrangée en cachette par la nature. « Tu viendras ce soir vers le fleuve, lui avait dit Ouna. Tu m'y trouveras. Je t'enseillerai la route d'une nouvelle étoile qui sort du Saint-Dix-6 et qui est douce et brillante comme une goutte de lait. » Taïa n'eut garde de manquer au rendez-vous. Ouna y va, la barbe soigneusement peignée et toute parfumée d'essence. Taïa s'étonna de cette recherche et crut découvrir dans les yeux de son oncle une vague inquiétude. Celui-ci la prit d'entre ses bras et lui parla des étoiles. « Il le fit avec moins de bonheur qu'à l'ordinaire et son trouble devint-elle que Tania en fut effrayée. » Sa jeune innocence en découvrit point la cause secrète. « Père, qu'as-tu ? » lui dit-elle enfin. Ouna répondit, « Oh, je pense que tu as raison de m'appeler ainsi. L'étoile que je voulais te montrer s'était tante pour moi. Elle brillait dans ma jeunesse d'un éclat admirable. Mais ne m'avez-vous point dit, père, que cette étoile sortait du sein d'Isis et que les prêtres de Marcy-Bénouzouk t'en avaient appris les célestes révolutions ? » « Il est vrai, ma fille, » répondit Ouna. « Mais le sein d'Isis est tari pour moi. Cette étoile ne se lève plus à mes yeux et les prêtres de Marcy-Bénouzouk, malgré toute leur science, ne saureraient plus m'en révéler les adorables mystères. Les prêtres de Marcy-Bénouzouk ne peuvent pas cela. » « Ils sont aimés des dieux, pourtant, » répliqua Taïa. « Oui, ma fille, mais les dieux craignent la trop grande science des prêtres qui les servent, aussi en ont-ils bordé leur puissance. » Ouna, très triste, en s'appuyant sur un bâton de cèdre, regagna le faubourg de Memphis. Depuis ce jour, Taïa n'aimait plus son oncle et sa science lui parut méprisable. C'est alors seulement que Taïa fit une grande découverte. Elle s'aperçut qu'elle avait pour tous les hommes un goût semblable d'une si parfaite égalité, d'une si complète de similitude que des esprits mal éclairés n'auraient pas hésité à la taxer d'indifférence. La vie solitaire avait rendu Taïa perspicace. Aussi jugea-t-elle sainement l'état de son cœur. Dans un dernier entretien, elle résolut de s'en ouvrir au savoir Ouna pour qui elle conservait un reste de confiance plus par fidélité du passé que par conviction présente. C'est encore sur les bords d'une île qu'il y eut ce suprême entretien. Ouna y arriva le premier. Sa barbe était toujours aussi blanche, son aspect aussi vénérable. Taïa ne tarda pas le rejoindre. La lune étant cachée, il ne put la voir venir, il l'entendit, voie que son pas fut plus léger que celui d'une gazelle et les palmes étaient immobiles dans l'air tranquille. C'est toi, ma fille, dit-il à mes demi-voix. Oui, c'est moi, répondit Taïa avec une certaine liberté dans l'intonation qui ne laisse à point de réjouir Ouna. Tu m'as appelé sans doute pour me demander le résultat des chiffres cabalistiques que j'asserve sur les grèves du Nil et qui doivent me donner l'exacte dimension de Sirius. Taïa éclata de rire. Mais tu ris, ma fille, s'écria Ouna d'un ton de reproche. Oui, et de nouveau elle s'égaya plus librement encore. Ouna remarqua qu'elle ne l'appelait plus du nom respecté de père et par un sentiment bizarre il en éprouva une grande joie. Il prit les mains de Taïa dans les siennes et l'encouragea à lui demander conseil. Mais voilà commença la jeune fille. Je veux savoir comment se nomment ces femmes qui aiment pareillement tous les hommes, les couvres d'un mépris pareil. Elles sont tentées, m'a-t-on dit, de les aimer tous parce que leur cœur n'a point de raison de préférer l'un d'eux à tous les autres. Elles ont des préférences pour tout le monde, un grand goût pour les colliers, les bracelets, pour les ongans de roses et d'héliotropes, pour les parfums d'Asie et d'Arabie que les chameaux de l'Yémen transportent dans des outres de cuir, et aussi pour les belles esclaves comme celles qui suivent à Memphis lors de la lune nouvelle, le char attelé de beux blancs de l'hierogrammate tenant dans ses longs doigts d'ivoire, le calamus sacré dont le bec de fer est un triangle, symbole de la puissance divine. Dis-moi, comment s'appellent ces femmes ? Le ciel se dégagea, des rayons de lune tombèrent sur le sol et firent sur l'herbe des taches lumineuses. « On parle, on peut parler encore, on supplia ou non, je ne comprends pas, je ne comprends pas. » Mais ces femmes, poursuivit Aïa, ont les lèvres un peu fortes et tendues comme les branches des ébéniers pour que les oiseaux s'y posent. Ces femmes ont des bras admirables et des clairs, chair transparente. Leur nez a de fines narines qui palpitent comme les ailes des colombes avant l'orage. leurs cheveux fatiguent leur tête, elles les dénouent, les livrent aux mains qui s'offrent pour les prendre. Dis-moi le nom de ces femmes, je veux le savoir. « Maud parle, parle, j'ai mis ou n'âge, je ne comprends pas encore. » Alors Aïa, d'une voix basse, nerveuse, un peu rauque, elles ont parfois une grande puissance qu'elles ne doivent qu'à elles-mêmes puisqu'elles n'ont point de famille, point d'enfants. Elles n'appellent point auprès de leurs lits d'érables, frottés de bain-joints et de citises, les femmes auxquelles les mères divines ont révélé à l'école généal-écologique de Saïs les mystères de la naissance. Elles sont tantôt cruelles, tantôt charitables, et ne savent point pourquoi. Leurs baisers sont parfois des morsures. Elles mêlent volontiers du sang aux vins des îles, et après l'or, c'est la pourpre qu'elles préfèrent. Dans leurs coupes, elles effeillent des roses et chantent la gaieté des belles ivresses, la longueur des voluptés nouvelles, des caresses inconnues. Et alors, leurs yeux brillent d'étrange manière, comme les miens. Regarde-vous, là, quand je me penche sur cette eau dormante et si claire, je crois voir les yeux de ces femmes. Leurs lèvres sont comme les miennes, leurs épaules sont comme les miennes, et quand ma langue fine ne passe entre mes dents, il me semble que je suis une de ces femmes. Dis-moi, dis-moi le nom de ces femmes. Et Taïa s'agenouilla, puis se laissa à Chouard et sa petite main fine tomba dans l'eau de la mare avec un jaillissement joyeux. Ouna se pencha vers elle. Dis-moi, mon petit Ouna, le nom de ces femmes. Ta barbe est jolie et toute fraîche. Elle fleurit, ta barbe. Elle rit au séclat et passa ses doigts sur la figure du vieillard. Mais tu es beau pour ton âge, Ouna. Sais-tu bien que tu es très beau, dis-moi le nom de ces femmes. Ferme tes yeux. Ils sont trop grands et je vois au fond trop de souvenirs, trop de choses oubliées aussi. Et cela est encore plus triste. Dis-moi le nom de ces femmes, mon petit Ouna. Tu le peux. Tu m'as dit le nom de toutes les étoiles qui brillent au ciel et même de quelques autres. Allons-en, dis-moi. Oh, Taïa, Taïa, murmura-t-il faiblement. Alors elle, à bout de curiosité, s'écria rageusement. Tu n'as qu'une vieille souche de vieux chêne, un pauvre ibis plumé, un méchant animal, un vieux verre de terre, un misérable coquet. Tu passes tes dents au charbon d'acacia pour faire croire que tu les as blanches naturellement. Tes cheveux centelin résident de terre émâtre lorsque tu renverses ton flacon sur ton visage. Mais ça, ça, quelle affection ! Puis elle revint à la douceur. Mais cela n'a pas, mais non, mon Ouna, tu es beau. Ta poitrine est robuste, tes bras sont forts et ta jouet rose malgueulaisant. Dis-moi, dis-moi le nom de ces femmes. Ces femmes, clama Ouna, étrangement exaltée, sont des courtisanes et tu es la plus belle d'entre elles. Ô Taïa, tu es la plus perverse aussi car tu as embrasé mon cœur d'une faveur oubliée. Donne-moi tes mains, tes bras, tes lèvres et tes cheveux pour que je réchauffe la neige qui tombe de mon front au soleil de printemps qui l'onde ton visage. Puis il se ture. Ce soir-là, un jeune innocent de Taïa commençait à comprendre la vie et la vieillesse orgueilleuse du Sava Ouna reçut une dernière satisfaction. Le lendemain, Taïa reçut en présent du Sava Ouna un beau singe de grande taille. À peine installé chez sa nouvelle maîtresse, celui-ci lui fit mille gentillesses. Taïa pensa que cet animal était plus gracieux que bien des hommes. Elle sentit qu'elle avait désormais un compagnon sûr et discret et se félicita du cadeau du grand astrologue. Le sage, pourtant, était tout pelé et d'une teinte grisâtre et comme couvert de boue. Aussi Taïa résolut-elle de le faire teindre en belles couleurs vertes. C'était là un grand travail car après avoir pillé dans un mortier les graines de Koharos, il fallait encore mélanger la teinture qu'on en avait extraite avec des blancs d'oeufs d'autruches pour lier et épaissir le liquide. Mais comment se procurait l'argent nécessaire au paiement d'un tel ouvrage ? Le grenier était vide de froment et les tables contenaient tout au plus de maigres volailles mangées de vermine. Alors Taïa songea un tissant du nom de Kachrib. Elle l'avait vu au soleil se courber sur son métier où séchaient des étoffes de chambre et elle pensait « Kachrib sera-t-elle dans le singe ? C'est un pénible travail ? » Mais Kachrib est grand, robuste, ses bras sont nerveux, sa poitrine large et velue, ses épaules solides, sa chair ferme et musclée. Kachrib est un très beau tisserand, il rappelera bien cette besogne. Et Taïa chercha ce qu'elle pourrait bien lui donner pour le récompenser de tant de peine. Ce fut en vain, mais elle ne trouvait rien, quoi qu'il y réfléchit. Elle devenait rêveuse et se disait tout bas « Mais que lui donnerais-je ? Que lui donnerais-je ? » Et elle raisonnait comme précédemment. « Kachrib est grand, Robus, ses bras sont nerveux, sa poitrine large et velue, ses épaules solides, sa chair ferme et musclée. Kachrib est un très beau tisserand ! » Veillant réfléchir, elle se prit à sourire. Sans doute, elle avait trouvé le moyen de payer le salaire. Peu de jours après, le singe de Taïa était si vert qu'on ne distingue point des palmes lorsqu'il se blottissait au sommet d'un dâtier. Kachrib avait passé trois bons jours du soleil levant à la nuit close à le frotter de teinture. Le tisserand fut sans doute satisfait du cadeau qu'on lui fit pour toute la peine qu'il avait prise, car il n'adressa aucune réclamation au conseil des trois vieillards qui ont vu les dieux chargés de trancher en dernier ressort de ses différents. Taïa attendit que la fossile de la lune diminua. C'est vu à ce sujet qu'il y a avec Oona eu un dernier entretien. Dis-moi, mon père, quand la nuit deviendra-t-elle obscure ? Oh non, trois jours, ma fille. Alors, mon père, dans trois jours je quitterai Memphis, je m'enfuirai. Et où iras-tu, ma fille ? J'irai, mon père, où vont les courtisanes, c'est-à-dire partout, n'importe où, et pour ne point m'attirer le mépris du monde, je serai la prathèse d'Ator, déesse du plaisir et de la toilette. Je sors déjà pour elle une sincère dévotion qui, sans doute, ne fera que grandir. Bien Dieu, ma fille, lui dit Oona, la voix toute trempée de larmes, et souviens-toi du vieillard qui eut le bonheur de t'initier au mystère de l'amour. « Prends cette boucle de mes cheveux de coloras casse et rassembla trois calettes d'orge, quelques filets de ment de viande de chèvre séchées, fumées. Puis, le premier jour de la nouvelle lune, Taïa, la nuit venue, quitta Memphis, escorté de son singe vert. Le sachant qu'elles n'ont donné à cet animal, avec une spontanéité qui montrait clairement les trésors de fidélité dont elle était capable, Taïa résolut de l'appeler Oona. L'astrologue à qui elle fit part de cette intention, en éprouva une grande joie et montra beaucoup de reconnaissance à la jeune femme pour cette attention si ingénieusement délicate. L'année suivante, lorsque les ibis noirs et les cigoyes numides arrivèrent en bande, annonçant la crue périodique du fleuve, le vaste empire de Ramsès retentissait du nom de la belle Taïa. Les preuces les plus illustres avaient voulu obtenir ces faveurs et telle était la bonté et la timidité de la jeune femme qu'elle osa rarement les leur refuser. Elle collut des généraux vainqueurs, des rois étrangers qui visitaient pour s'instruire, disaient-ils, tous les pays du monde et surtout les plus fertiles en aimables aventures, des marchands de l'Euphrate si riches que les prêtres de leur cité les considéraient à l'égal des dieux, des médecins fameux, les trois fils d'un archon de Thèbes et les douze garçons du patriarche Amin Kehoup qui trouva le moyen d'augmenter le lait de la fille du pharaon en lui frottant le dos avec de la chair d'esturgeon du Nil frite dans une huile consacrée, des philosophes qui voulurent la charmer par l'abondance de leurs paroles, des poètes qui lui redirent des vers écrits pour d'autres et aussi, lorsque le printemps nouveau la ramenait au jour de son enfance, que le bonheur et la fortune avaient fait plus lointains, de beaux chevriers aux lèvres encore humides du lait de leur brebis. Aussi, Thaïa fut-elle bientôt la plus riche courtisane de tout l'Empire. Le pharaon lui emprunta de l'or qui ne lui rendit point et un prêtre d'Osiris et d'Amon composant en son honneur une prière d'une grande beauté. Elle eut des villas merveilleuses et de prodigieux palais entourés de bois d'azalée et guéantes à l'ombre desquelles dormaient dans des bassins alimentés d'eau vive tout un monde d'oiseaux diaprés et de poissons détincelants. Autour de ces habitations se groupaient les villages de ses serviteurs. De somptueuses demeures étaient réservées aux danseuses qui, le soir, les bras et les jambes cerclés de bracelets et de périscléides, contorsionnaient devant la courtisane leurs épaules engoncées et leurs hanches étroites. Et cependant, Taïa s'ennuyait. C'est à peine si le culte d'Ator auquel elle était attachée en qualité de chanteuse lui donnait quelque bonheur. Elle voulut en l'honneur de la déesse aller à Tentiris, la cité des ivresses, mais elle ne put consentir à y adorer le dieu velu, ventru, lipu et trapu qui assiste les sonneurs de croatales et de trompettes au moment de la bataille. Un or dont baisse le divin ami en montrant du ressentiment et Taïa dut quitter Tentiris non sans regret car il y avait connu de beaux hommes qui l'amèrent à son gré. À travers toutes ses aventures, Taïa n'eut qu'un compagnon fidèle, Ouna, son singe vert. Paul lui confiait toutes ses peines comme toutes ses joies. Ouna avait son cuisinier, son coiffeur et son poète. Ce dernier, afin d'étudier cet animal, fit des progrès inespérés dans la connaissance du cœur humain. Ouna était nourri de miel, abreuvé de sirop de rose et de lilas. Ouna était un heureux singe. Parfois, il regardait avec des yeux voilés de tristesse l'horizon où se profilaient les hauts bois de palmiers, mais à ce moment toujours, on lui apportait dans un plat d'argent niéles et d'or quelques savoureux breuvages et il oubliait les grands bois où le bruit des fruits mûrs qui se détachent de la branche et tombent sur le sol trouble seul le silence. Taïa ne quittait pas son favori et pour toucher le cœur de la courtisane, il fallait faire quelques présents à son singe vert. Ils faisaient ensemble de longues promenades et l'animal était tout fier d'avoir à ses côtés une femme aussi belle. Ses petits yeux tout nus, sans cils et sans sourcils, clignotant comme des lumières au vent, semblaient lui dire qu'il la préférait à toutes les femmes et même à toutes les guenons. Aucun compliment ne fit jamais à Taïa plus de plaisir que l'expression de son regard de singe. Et pourtant, le défilé des rois, des princes, des seigneurs et des dignitaires, continuait sans que la beauté radieuse de Taïa souffrait le moins du monde d'être si universellement appréciée. Sa coquetterie, toujours satisfaite, était d'ailleurs la seule joie qu'elle eut sur la terre. Ses parents ne lui avaient point fait savoir de leurs nouvelles, malgré les nombreux courriers qu'elle leur envoya munis de présents. « Allez, allez, mauvais serviteur ! » leur avait dit le vieux père. « Retournez près de ma fille et portez-lui les paroles de mon désespoir et de ma pitié. » Et le serviteur était revenu. « Que t'as dit mon père ? » demandait Taïa chacun d'eux. « Il a dit qu'il te maudissait. Comment était-il ? » « Très vieux et très pâlie. Ses joues sont creuses. Ses cheveux blancs sont souillés de boue. Près de lui une vieille femme remue les tisons du foyer. Elle est aveugle et galeuse. » Et alors Taïa s'emportait. « Mon père a raison. C'est un mauvais serviteur. » Et les esclaves étaient battus de verge parce qu'ils avaient dit la vérité. Taïa ne pouvait se consoler de cet abandon. Elle n'avait point d'enfant et ne pouvait en avoir. Le sorcier Tmeoulmé lui avait en effet prédit une irrémédiable stérilité. Il l'avait tourné vers le soleil levant et après avoir regardé ses yeux il s'était aperçu qu'il n'était point de même teinte. Que l'un d'eux était de la couleur d'un oeil de syrien et que l'autre était de la couleur d'un oeil d'éthiopien. Comment après cela douter des paroles de Timé ou Tmeil ? D'ailleurs Taïar déprouva tout d'abord une grande joie. Elle ne tarda point à se repentir. Le sorcier est parti comblé de présents et en signe de reconnaissance il lui laissa une formule plus puissante que les filtres des trois sœurs de la nuit qu'il suffisait de réciter tout bas en présence d'un homme pour que celui-ci devint un jouet docile et complaisant entre les mains savantes de la courtisane. Il fallait pour cela en brûlant des chevilles de bois de laurier murmurer « Nuit de feu, âme de colombe, source immortelle, ô toi déesse, hi hi hi, oh oh oh, Anipo, Mirpo, Mao, Tequio, Ahui, Wohu, Tao, Pourtant Taïar résolut d'envoyer à ses parents un dernier messager qui s'agissait en effet d'une résolution suprême. La tombe que Taïar faisait édifier à grands frais depuis plusieurs années déjà allait être terminée. L'important était tout d'abord que le caveau mortuaire, bien que peu décoré, pût recevoir la dépouille de son destinataire. Les peintures et les bas-reliefs, les festons et les incrustations l'ornaient ensuite et les travaux d'embellissement continuaient ainsi jusqu'au décès du propriétaire. La coutume était que sur les panneaux de son tombeau, le défunt se fit représenter entouré de sa famille. Taïar ne voulut point manquer à cet usage. Aussi, pria-t-elle le peintre à Ménophis d'aller jusqu'à Mémphis et de fixer sur le papier russe les traits de son père et de sa mère. « Vous les embellirez, » lui avait-elle dit, « pour qu'ils soient dignes de moi et vous aurez soin que mon image ait six pouces de plus que la leur. » Mémphis se rendit à Mémphis, mais lorsqu'il expliqua aux misérables parents de Taïa le but de sa visite, « Allez, allez, mauvais peintre ! » s'était écrié le vieillard. « Dites à ma fille que je ne consens pas davantage à vivre auprès d'elle après sa mort que durant sa vie ! » Mémphis, très choqué de ses dures paroles, revint vers Taïa et lui conta son ambassade. Celle-ci l'écouta, l'air indifférent, en caressant de sa longue main chargée de bague d'or la tête velue de son singe vert. « Mais tu pourrais-tu pas, quand même, » interrogea Taïa, rappeler de mémoire sur les murailles de mon tombeau le visage de ses parents qui m'aiment si fort. « Et y penses-tu ? » répondit Amémophis. « La ressemblance ne serait point parfaite. Les dieux seraient offensés et je vivras dans la crainte des dieux. » « Eh bien, soit, » conclut Taïa, « nous nous passerons deux. Tu vas, Amémophis, remplacer ses chers visages par ceux de mes amants. Tu vas couvrir les murs et le plafond de la chambre mortuaire. Ce sera un beau tour à jouer aux habitants de Memphis que la gloire de la courtisane Taïa humilie. « Ah, ce sera là, » s'il va, Amémophis, un beau sujet de décoration. « N'est-ce pas ? » s'écria Taïa. « Certes, » continua le peintre. « Et puis, tu sais, parmi eux, il y a des rois puissants, des prêtres vénérables, des savants illustres. Il y a des jeunes gens et beaucoup de vieillards. Il y a des hommes superbes et des nains difformes et risibles. Il y a des nègres, des blancs, des asiatiques et un indien. Il y a des singales pécheurs de pères. Il y a... » Amémophis commençait à ne pas lire. Une vague inquiétude apparut dans ses yeux. « Ma princesse, » demanda-t-il, « mais qui me dira leur nombre et leur nom pour que je les aille trouver ? » « Oh, attends un peu. Tu seras satisfait. » Taïa appela un scribe dont on avait fait en quelque sorte son archiviste. « Apporte ici les papyrus où sont inscrits les noms de mes amis. » Le scribe s'inclina et sortit, puis revint un peu après, tirant après lui un joli petit âne gris-perle sur le nom duquel étaient placés deux paniers de jonfleris remplis de rouleaux volumineux. « Voilà, princesse ! » dit le scribe en s'allouant jusqu'à terre et il commença à déployer les rouleaux de papyrus. Pendant une longueur, il déploya sans relâche. Quand il eut fini, Taïa souriait doucement. La ménophis fondit en larmes. « Mais qu'as-tu, pauvre petit peintre, à pleurer ainsi ? » demanda-t-elle. « Hélas ! » répondit à ménophis. « Hélas ! » « Mais quoi donc ? » « Hélas, princesse ! Ils sont trop ! » Taïa se leva frémissante de rage les narines écartées par la colère. « Souviens-toi, méchant ouvrier, de la parole des dieux ! » « Celui qui n'accomplira pas les travaux qui lui sont ordonnés pour les décorations funèbres est livré à la colère des quarante-deux juges à tête d'épervier et la balance d'aventie, le condamne au supplice éternel. » « Hélas ! Hélas, princesse ! Si bien pour cela que je pleure. Et maintenant, assez ordonna Taïa qu'on chasse cet homme. C'est l'heure de la promenade. Qu'on amène au rivage ma banque de papyrus. Deux princes nubiens m'attendent déjà. « Encore ? » s'écria un gélument à Ménophis. Mais sous l'œil impérieux de Taïa, il courba la tête et ploya le genou. La courtisane sortit accompagnée de son singe Ouna qui se frottait le museau avec une expression d'évidente ironie. Elle se retourna une dernière fois vers Ménophis. « Souviens-toi de mon ordre et crains les dieux ! » Et elle disparit à travers les jardins que la nuit prochaine rendait plus mystérieuse encore. Ménophis avait mené une vie exempte de tout reproche. Aussi pensa-t-il pouvoir implorer les dieux avec l'espoir de les intéresser à son malheur. Il se rendit à Saïs auprès de ces recluses qui ne vivaient que de racines et qui vendaient aux passants ces fameuses bandelettes tissées de leurs propres mains qui assuraient aux momies qu'elles rêvetaient de grands avantages dans l'autre monde. Il pria à ces femmes vénérables de demander pour lui à Nette, l'adorable déesse, toute harmonie et toute beauté, la faveur d'une seconde vie afin qu'il pût achever le prodigieux travail qui lui incombait. La réponse fit attendre trois jours. Le matin du quatrième jour à l'aube, la déesse parla. « Je te refuse, à Ménophis, la faveur que tu me demandes, vaticina la doyenne des recluses, inspirée par l'esprit. Tu as été un bon et loyal sujet, mais ta prière n'a point de raison d'être. Tu n'aurais que faire d'une seconde vie. Oh ! j'ai mis à Ménophis, si vous saviez combien elle en a ! « J'ai dit ! » conclut la déesse. À Ménophis, le cœur brisé, regagna la ville de Thaïa et se mit à la meur avec un acharnement qui n'était égalé que par son désespoir. Il travaillait le jour, la nuit, en toutes les saisons. Son corps n'était plus qu'un squelette. Parfois, il s'enjette aux paroles énigmatiques de la déesse. « Tu n'aurais quoi faire d'une seconde vie ! » Et il se révoltait sourdement contre la cruauté céleste. Il ne pouvait espérer achever l'œuvre commencée, d'autant que chaque année, on lui remettait de nouveaux rouleaux, plus lourds encore que les précédents. Un jour, vint pourtant où Thaïa s'aperçut qu'elle avait sur le front des rides. Le lendemain, elle fit de plus sinistres découvertes. Elle commença à douter de sa beauté immortelle. Les seigneurs qui la venaient visiter faisaient chez elle de moins longs séjours. Leur nombre diminua. Elle écrivit à des vieillards qu'il avait aimé. Ils ne lui répondirent pas. Elle envoya des messages à deux jeunes hommes en les priant de venir la voir. Ils ne vinrent pas. Elle fit mander des pêcheurs, des moissonneurs et des potiers pour qu'elle avait eu soit une bonté, soit un caprice. Les pêcheurs lui apportèrent des poissons, les moissonneurs des gerbes de blé, les potiers des pots de terre et comme elle refusait de leur acheter leurs marchandises, ils s'en allèrent en injuriant. Un soir, un prince d'Éthiopie arriva aux portes de la villa et quand il vit Taïa, il lui demanda si elle était point malade. Taïa a compris et pour la première fois elle se souvint de la formule du sorcier « Tu m'étoufmeï ! » Les élubants criaient « Ii, ii, ho, ho, ho ! » « Anipo, mipo, ma, ma, yu, te kouga, i, du, u, 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 to, ho ! » Le prince d'Éthiopie s'en alla en lui disant de ne point se fatiguer et de prendre de grands ménagements. Alors Taïa, révoltée de l'ingratitude et de l'acheter des hommes, entra en grande colère. Elle fit appeler à Ménophis « Tu vas prendre, » me dit-elle, « la chaux la plus brûlante, la plus épaisse et la plus destructive dès ce soir. Tu recouvriras le visage de mes amants. Tu déferras en une nuit de travail de six années et je te paierai pourtant plus cher encore ce court labeur que la longue paise que tu as déjà prise. » Ménophis, au comble de la joie, obéit à la courtisade et comprit enfin les oracles de la déesse. Le lendemain, il vint prendre les ordres de Taïa. « J'ai réfléchi, » lui dit-elle. « Il n'est pas un homme qui vaille la peine qu'on prolonge sa mémoire, soit sur les murailles d'un tombeau, soit dans le souvenir dont le cœur s'occupe. Tout est effacé dans mon cœur. Tu mettras à mes côtés Ouna, mon singe vert. Lui seul ne m'a pas abandonné, mais n'oublie point de le représenter avec ce collier de cheveux blancs que je vais lui passer au cou. Ce sont les cheveux d'un oncle qui m'aima ma petite fille et qui m'enseigna à oublier le nom des étoiles après avoir essayé de la prendre. Peu de l'eau après, Taïa mourut, encore très belle, la mort ayant effacé les quelques rides que la vie avait creusées sur son beau front. Sans souvenir nous est parvenu et dans un de ces froids hipogées qui bordent le désert, on peut encore voir sur les parois de granit Taïa, la chanteuse d'Ator, assise sur une chaise de paille au barreau de laquelle est attaché un singe vert qui gomane follement parmi les lotus roses et dont le cou est orné d'un collier de cheveux blancs. Vous avez lu la vérité que l'histoire de Taïa, telle que me l'ont révélé les inscriptions hiéroglyphiques des pierres tombales et aussi la musique mystérieuse et lointaine du vent qui siffle doucement à travers les palmes. Les inscriptions, il est vrai, trompent parfois ceux qui les interprètent, mais le vent qui se lève du désert, tout chargé de la poussière et des siècles, ne saurait mentir, ceux qui ne le comprennent pas, ne peuvent pas l'entendre. de la poussière et des siècles, on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas l'entendre. C'est parti !